salut les amis aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo toujours dans la thématique de noël et aujourd'hui je vous propose une recette qui vient tout droit de suisse ce sont les brunsli ou plus communément appelé les bruns de bal bal qui est donc la ville originaire de ces petits biscuits vous allez voir qu'ils sont très délicieux fondant à l'intérieur un petit peu humide et très sec à l'extérieur ils sont recouverts de sucre ou de cassonade et ils sont parfumés au cacao quelque chose de délicieux d'une vraie tuerie qu'ils se mangent tant bien au goûter qu'au petit déjeuner ou en bien un encas ou pour une petite fin vous allez voir c'est quelque chose de très 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 bon que je recommande vivement alors sans plus tarder voici la recette dans un bol on vient verser les poudres donc c'est à dire la poudre d'amandre du sucre le chocolat en poudre la farine le jus de citron le cacao et enfin la cannelle et on vient mélanger le tout grossièrement afin d'homogénéiser tout ça il va la préparation homogène on va pouvoir mettre les blancs dans un cul de poule et on va faire venir monter le mélange jusqu'au bec d'oiseau regardez il faut obtenir de près cette texture là à ce moment là on va pouvoir la verser donc dans notre préparation de poudre et mélanger le tout délicatement à la maryse jusqu'à homogénéiser la préparation comme ici on vient l'enroper dans du film plastique avant de la placer durant deux heures au réfrigérateur elle va ainsi légèrement durcir une fois ce l'habitant écoulé vous la mettez entre deux feuilles de papier sulfurisé et vous l'étalez sur un centimètre d'épaisseur vous retirez alors la première feuille de papier sulfurisé et vous détailler à l'aide d'un emporte pièce des petits biscuits nous ici ce sera des carrés et vous allez pouvoir par la suite les plonger dans du sucre avant de bien les enrober avant de les placer sur une feuille de papier sulfurisé et de les faire cuire durant cinq à six minutes à 220 degrés et c'est déjà prêt franchement c'est que les biscuits sont vraiment délicieux au tout début on pourrait croire que ce sont donc des sablés mais franchement c'est à la limite des sablés parce qu'ils vont vraiment avoir un coeur assez fondant assez humide parce qu'on va pas les cuire aussi longtemps que les sablés et cela va vraiment apporter donc cette touche d'originalité cette touche qui vraiment va apporter ce goût délicieux puis en plus sans parler du goût de cacao bien évidemment il faut aimer le chocolat mais en tout cas nous on est une famille qui adore le chocolat noir et en tout cas on s'est régalé sur ces petits biscuits très simple très rapide à faire et franchement délicieux alors si cette vidéo t'a plu ne l'hésite pas à t'abonner à mon compte instagram liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne youtube en activant la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et tu peux me dire en commentaire si cette recette de noël t'a plu et quelle prochaine recette de noël voudrais-tu que je réalise et moi je te dis à bientôt